Bonjour Pascale Dambault. Bonjour Barbara. Comment tu vas ? Très bien merci. Ça va bien ? Oui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je suis Pascale Dambault, Martiniqueuse de 54 ans, qui est complètement férue de choses nouvelles, d'innovation, de spiritualité aussi, de connaissance de soi, de connaissance de l'être humain. Voilà cette personne que je suis. Mais je suis avant tout, j'aime dire ça, que je suis un être spirituel qui est venu vivre des expériences humaines. Donc ce qui m'arrive, ce sont des expériences, ce ne sont plus des épreuves aujourd'hui. Donc voilà qui je suis, entre autres. Tu as grandi où ? J'ai grandi à Fort-de-France. Je suis née à Shellcher, mais j'ai grandi entre Shellcher et Fort-de-France. Et une bonne partie de ma vie, du moins, s'est déroulée quand même sur Ilia Pilote, dans les très jeunes années, jusqu'à l'âge de 16-17 ans à peu près. Il y a une image que tu gardes de ton enfance ? Je vois beaucoup de joie, beaucoup de danse. Beaucoup de danse, oui. Beaucoup de danse, beaucoup de… Qui dansait, qui dansait ? C'est moi qui dansait. Je faisais de la danse depuis l'âge de 3 ans. Mais on dansait aussi à la maison parce que tous les dimanches, mon père avait le coutume de mettre de la salsa toute la journée. Ou la perfecta, ou bien, enfin bref, les orchestres de l'époque. Et on dansait, c'était la coutume. Le dimanche, on danse à la maison. Et c'était la joie ? La joie, c'était la famille qui venait, aussi parfois. Et puis, j'étais allé des temps de partage, surtout. Donc, c'était vraiment de très bons moments. Je garde de très bons moments, de très bons souvenirs. Tu disais que tu es un être humain venu vivre des expériences, au-delà des épreuves. Un être spirituel. Un être spirituel, pardon. Venu vivre des expériences. Oui. Et pas que des épreuves ? Non, non, non. Je dis surtout que ce sont des... Je n'emploie plus le mot épreuve. Tu l'as employé ? Je l'ai employé longtemps. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'était lourd à porter. C'était douloureux. Ça n'avait pas de sens, d'ailleurs. On parle de l'alopécie. Voilà, de l'alopécie. Quand j'ai eu... J'ai su que ça s'appelait comme ça, déjà, d'ailleurs. Je me dis, mais c'est quoi ce truc ? Le fait de perdre tes cheveux. De perdre tes cheveux, c'est-à-dire que c'est la chute totale des cheveux. Moi, il s'agit de dérèglement total du système pileux. Et donc, forcément, je me suis dit, mais pour moi, ça a été particulièrement... C'était terrible. Quand est-ce que ça s'est produit ? Ça s'est produit en 1997-1998. Voilà, en un an à peu près, j'avais déjà perdu. On sait d'où ça vient ? Eh bien, dans mon cas, il s'agit d'une maladie auto-immune. Ce sont mes propres cellules qui s'attaquent. Il y a énormément d'origines, de causes, etc. Mais dans mon cas, c'est ça. Et ça a été un traumatisme ? Ça a été quelque chose de douloureux ? Ça a été douloureux et terrible. Pourquoi ? Pour une femme, pour moi, j'ai vécu dans une société où il y a une injonction. Les femmes ont des cheveux. Donc, je ne me sentais plus du tout une femme. Donc, je me demandais ce que je venais faire là. Quel sens cette épreuve-là pouvait avoir ? Et au fur et à mesure du parcours, tu comprends effectivement ce à quoi ça peut servir. Et tu n'appelles plus à épreuve, tu appelles à expérience. Parce que finalement, ça a du sens. Et ça te permet de travailler un certain nombre de choses comme l'estime de soi, l'image de soi, l'amour que l'on a pour soi, le regard des autres, etc. Et à ce moment-là, tu comprends que tu peux partager ton expérience et tu peux peut-être inspirer d'autres personnes. Et les idées peut-être à se sentir moins seules parce que, mine de rien, il y a énormément de femmes qui ont des alopécies, qui aujourd'hui portent des accessoires, par choix et pourquoi pas, parce qu'elles ne sont pas encore prêtes à faire ce choix. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire le choix que tu veux et d'être OK avec celui que tu fais. Tu as porté des accessoires, tu as porté des perruques, tu as porté des têtes marées. J'ai porté des perruques d'abord, des marées-têtes au début, têtes marées, voilà. Et après, j'ai porté des perruques. Et après, bon, en 2013, je me suis dit, bon, on va commencer à essayer d'exister. L'air que je respire, je ne le paie à personne, je dis ça tout le temps. Donc, il est temps peut-être d'être qui tu es et puis d'être OK avec qui tu es. Et le regard des autres, donc, il y a faire la paix, enfin, être OK avec ça, déjà, mais le regard des autres, c'était quelque chose de très dur. Mais le regard des autres, c'était pour moi ma boussole. Je marchais dans la rue en regardant les gens dans le blanc des yeux, en cherchant une quelconque empathie, une quelconque bienveillance, etc. C'était ma boussole. Donc, celui qui m'avait regardée avec un regard bienveillant, souriant, ça te va bien, etc., j'étais dépendante. Et celui qui m'avait regardée, ou celui ou celle qui m'avait regardée de travers, j'étais à terre. Donc, j'étais aussi dépendante qu'aux critiques négatives qu'aux compliments. C'est le cas pour tout le monde, non ? Bien, écoute, je pense, mais bon, je ne pourrais pas généraliser. Il n'y a pas un dictat du paraître, du physique ? Écoute, peut-être que maintenant, je pense qu'il y a énormément de personnes qui, aujourd'hui, travaillent sur cette question du paraître et du physique. Je crois qu'énormément de personnes cherchent à être… Elles comprennent que la vie, c'est un fort fait qui diminue chaque jour et qui ont énormément ce besoin d'être… Avant le paraître. Avant le paraître, de plus en plus. Et tu regardes… Je pense que ça s'entend dans de nombreux discours aujourd'hui. Mais tu as eu quand même droit à des regards extrêmement malveillants, méchants. Oui, oui, j'ai eu droit à ça, j'ai eu droit à des crachats, j'ai eu droit à des… Des crachats ? Oui, oui, dans la rue, j'ai eu droit à ça. Parce que bon, à l'époque, parce qu'il s'agit bien de 1997, donc à l'époque, non, ce n'était pas la tendance. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, par choix, se coupent les cheveux. Aujourd'hui, beaucoup plus de femmes assument cette histoire d'alopécie, qu'elles soient en parcours de soins ou pas, ou un cancer, ou un lupus, etc. Beaucoup plus de femmes comprennent que le forfait diminue, comme je dis. Donc, elles ont envie de vivre aussi. Tu as pris donc la parole de façon tout à fait publique en 2021 avec un ouvrage, « La chauve qui sourit ». « La chauve qui sourit ». Et là, donc, tu vas vers les gens, et tu fais ce qu'on fait là, tu vas et tu dis, tu assumes, et tu es très belle avec ton crâne et avec ton… Ton bijou de tête. Ton bijou de tête, d'ailleurs, tu vas nous en parler. Oui. Et tu penses que c'est important de parler de ça. Oui. Pourquoi ? Parce que je me rappelle de moi, à l'époque, j'aurais beaucoup aimé rencontrer des femmes qui parlent de cette perte de cheveux, où le cheveu était encore un critère de beauté, on se le disait. De féminité aussi. De féminité aussi. Un critère de beauté, de féminité, mais parler, libérer la parole sur un sujet, celui-là ou un autre, c'est, selon moi, permettre à d'autres de se sentir moins seules. Il y a énormément de femmes qui ne parlent pas d'alopécie par peur d'être jugées, par peur du regard des autres. Donc, oui, je pense que ça sert, puisque quand je parle à certaines femmes, elles me disent, « Effectivement, merci, Pascal, parce que je n'osais pas parler, comment tu as fait, etc. » C'est juste pour partager avec les autres. « Classique et cheveux », c'est ? Le nom de ma nouvelle structure. Alors, c'est aussi le nom d'un de mes comptes Instagram. Mais c'est surtout une structure que… J'ai envie qu'elle me ressemble, cette structure, qu'elle soit dans la féminité peut-être, mais qu'elle soit aussi dans la classe, dans l'élégance, et pour laquelle il y a énormément de respect. Donc, voilà ce que je développe au fur et à mesure. Tu dis, comment assumer une singularité et en faire une force ? C'est ainsi que… Donc, c'est comme ça que tu présentes tes interventions. Tu fais des interventions, tu fais des conférences. Oui. Comment assumer une singularité et en faire une force ? Sur quoi tu t'as appuyée ? Parce que là, on parle du chemin, mais il faut le raconter, ce chemin. Sur quoi tu t'as appuyée pour dire, je vais écrire un livre, je vais venir comme ça à la télé, je vais mettre mon bijou de tête. Sur quoi tu t'as appuyée ? Écoute, je me suis beaucoup appuyée sur l'amour que j'avais pour moi, qui, à un moment, était à moins l'infini. À quel point ? Je ne m'aimais pas du tout, puisque si je cherche dans le regard des autres de l'amour, c'est qu'à un moment, je n'en avais pas pour moi. J'ai compris qu'aujourd'hui, c'est une jauge. C'est comme la jauge d'essence de ta voiture. Si tu n'as pas d'essence, tu n'avances pas. Donc, ma jauge d'estime de moi, comme elle déborde aujourd'hui, je partage. C'est ce qui déborde que l'on partage. Mais comment ça se fait ? Tu n'es pas réveillée en disant « je n'allais pas bien, maintenant je viens bien ». Ah non, mais écoute, heureusement pour moi, que j'ai choisi de me faire accompagner par une psychothérapeute, parce qu'il y a des professionnels excellents chez nous, qui m'ont accompagnée pas à pas, en me permettant d'apprendre à me regarder dans un miroir, parce que c'était difficile pour moi. Sans cils, sans sourcils, sans cheveux, tu ne te regardes pas. Ton image, elle te dégoûte. Donc, il y a tout ce processus-là où tu apprends à moins être dans le paraître, et à faire rentrer cette fameuse sonde à l'intérieur de toi, d'apprendre à te connaître, à savoir qui tu es, sur quoi, sur quel socle tu te bases, pour dire que tu es une belle personne. Tu vois ? Mais aussi, est-ce que, je comprends cet aspect spirituel, le développement et de connaissance de soi, et est-ce que aussi, finalement, le rapport à l'esthétique aussi a changé ? Tu pourrais trouver aussi que c'est très beau de ne pas avoir de sourcils, de ne pas avoir de cheveux. Alors, je n'en suis pas là, de ne pas avoir de sourcils, que ça soit très beau. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas ça. C'est que je n'ai pas forcément de jugement sur le sujet. Je suis dans l'acceptation de soi, et en pleine conscience qu'il est important de vivre, et d'être heureuse, surtout. Et aujourd'hui, tu l'es ? Oui, complètement. Et alors, tu as fait allusion tout à l'heure, tu as lancé une gamme, une collection de bijoux, donc, Moi, l'audacieuse. Oui, je lance cette collection. Pour être en cohérence avec tout ce travail que je fais sur l'estime de soi, l'acceptation de soi, ou de la singularité physique, j'ai trouvé ça très cohérent, de pouvoir se sublimer aussi en portant un bijou qui nous permet de nous aimer encore davantage. J'ai posé cette couronne-là il y a quelques années de ça, et moi, je trouve qu'elle me va très bien. Très bien. Et donc, j'ai envie aussi de partager ça, de dire à ces femmes, oui, vous avez la possibilité de vous sentir belles, de vous aimer. C'est un accessoire comme un autre, comme il y en a plein d'autres. Et tu ne porteras plus de perruques ? Non. Même pour le carnaval. Il y a beaucoup de femmes qui mettent des perruques. Oui, parce que c'est comme ça qu'elles se sentent belles. Mais oui, elles ont le choix. Et puis, elles ont envie, elles ont le droit de porter des perruques. Et l'idée pour moi, c'est, je ne dis pas du tout, faites comme moi, sortez la tête nue. Faites le choix que vous voulez, assumez-le. Et alors, tu as participé à Jazz & Battle, tu étais donc sur le stand d'Amazon. Il y avait une collaboration Amazon et Maquille Mon Crâne. Et tu as été maquillée, donc tu as eu ton crâne maquillé par Fanny Miozotis. C'était comment de faire ça ? Tu avais déjà eu l'occasion de te faire maquiller le crâne ? Oui, ça fait un petit moment, j'ai eu cette occasion lors des défilés de mode auxquels je participais. Et c'était mon grand délire à l'époque. C'était une manière pour moi de m'approprier cette différence aussi. Donc, quand Amazon m'a contactée pour cette collaboration, j'ai dit tout de suite oui. Oui, tout à fait. Et donc, je t'ai vue récemment, j'ai vu une vidéo circuler où on te voit sur scène. Oui. Donc, après la prise de parole avec ce livre, donc La Chauve qui sourit en 2021, maintenant, donc, tu es sur scène. Dans quel cadre, c'est quoi ? Oui. Alors, c'est une expérience que j'ai tentée, enfin, un défi que j'ai relevé, Christiane Emmanuel m'avait invitée à danser mon parcours de vie, celui que je raconte dans La Chauve qui sourit. Donc, voilà, c'est avec elle que j'ai conçu cette chorégraphie. Et lors du spectacle de fin d'année de la Maison Rouge, Maison des Arts, j'ai effectivement dansé ma vie devant un public, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça signe ? Ça signe un changement, une évolution dans ta prise de parole artistique ? Ça signe une continuité dans ce chemin d'acceptation de soi ? C'est quoi ? Alors, c'est certainement une continuité dans ce chemin parce que l'expression artistique, de mon point de vue, permet de transcender un certain nombre de choses, de libérer un certain nombre de choses. Alors, si effectivement, d'autres personnes qui sont concernées par la singularité physique trouvent que l'expression corporelle, l'expression artistique peut les aider, c'était une façon de le dire. Et toi, ça a été bénéfique pour toi ? Alors, ça a été... Au début, ça m'a bouleversée. Mais tu ne parles pas, en fait. Tu danses. Non, je danse. Je danse. Des fois, tu es sur... Voilà. Comment dire ? Tu es couchée ? Oui, voilà. Je tombe par terre. Je raconte vraiment cette histoire de femme qui a essayé plein d'accessoires et qui a décidé de s'en libérer. Et tu t'es bouleversée ? Oui, j'ai été bouleversée. Mais c'est libérateur en même temps. Après, j'ai fait de la danse quand j'étais plus jeune, comme je t'ai dit. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Surtout beaucoup de bien. La suite, c'est quoi pour toi ? Eh bien, c'est surtout développer Classy et Chauve au travers de produits, d'offres, surtout de formation, d'accompagnement, de conférences. Voilà, c'est surtout ça. Développer cette structure, c'est surtout ça. Le mot de la fin, ce serait quoi, Pascal ? Le mot de la fin, c'est acceptez-vous dans la mesure du possible. Faites ce choix. Faites ce choix. Je n'ai pas envie de dire qu'il faut s'accepter. J'ai envie de dire que moi, j'ai choisi de m'accepter, de m'aimer fondamentalement comme je suis, avec ce que je suis, ce qui est de plus beau, ce qui serait qualifié de moins beau. J'ai envie de dire aux gens que si moi, je l'ai fait, pourquoi pas vous ? Merci, Pascal Nambaud. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501